RER RER, information On retrouve tout de suite le journal présenté par Eric Michel, bonjour. Bonjour à tous, l'affaire de travail dissimulée de blanchiment d'argent à Sainte-Marie pourrait éclabousser la mairie. En effet, les enquêteurs ont découvert que deux des frères impliqués bénéficieraient de contrats de travail auprès de la commune. Des emplois fictifs selon certains qui affirment que les deux hommes passent plus de temps dans leur snack bar que sur leur lieu de travail. Par ailleurs, certains se demandent comment ces propriétaires de snack bar et boutiques très connues à Sainte-Marie et qui existent depuis de nombreuses années ont pu exercer sans être inquiétés. Ils ne payaient pas non plus la taxe professionnelle. Selon la presse écrite, certaines de leurs maisons ont été construites sans permis de construire. Pour vérifier toutes ces informations, le parquet pourrait très prochainement déclencher une procédure. Le jeune homme de 22 ans qui a mis le feu à la mairie annexe de Fleurimois-Saint-Paul mardi pour réclamer un emploi a été jugé hier en comparution immédiate. Reconnu coupable de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a été condamné à 18 mois de prison dont deux fermes. Aux assises, hier, Johanna Ichiza a été condamnée à 10 ans de prison ferme. En novembre 2010, elle avait tué son ex-concubin Samuel Borrelli d'un coup de couteau en plein cœur. Un drame sur fond d'alcool. Aujourd'hui et demain, comparaissent Johnny Inafast et Lolita Cerveau. Ils sont accusés du meurtre de Jean-Guichard Torrent. Les faits se sont déroulés le 5 janvier 2011 sur la plage de Trudeau, à la Saline. Lors d'une soirée très alcoolisée, une bagarre a d'abord éclaté entre Lolita et une autre femme qu'elle accusait d'avoir couché avec son ex-concubin Jean-Guichard. Ce dernier aurait alors par la suite renversé la table sur laquelle se trouvait le pique-nique. Il a été poursuivi ensuite par Johnny Inafast jusqu'à la mer, pendant que d'autres invités saccageaient la voiture de la victime. Une bagarre a ensuite éclaté dans l'eau. Johnny Inafast aurait maintenu la tête de Jean-Guichard sous l'eau jusqu'à la noyade. Lolita a ensuite tenté de faire croire au gendarme à un suicide par amour pour elle, mais les traces de coups l'ont trahi. Un détenu a mis fin à séjour hier soir à la prison de Benjot. L'homme âgé d'une soixantaine d'années a été découvert pendu dans sa cellule. Il était incarcéré depuis une semaine. Une réunionnaise à la tête de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Sophie Éliséon a été nommée hier en Conseil des ministres à ce poste. Elle succède à Claudie Siard. Auparavant, Sophie Éliséon était la déléguée régionale des droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes à la préfecture de La Réunion. La FDSE a rencontré récemment les trois experts choisis par la DAF, chargés d'évaluer la perte de richesse lors des prélèvements des cannes par le CTI-CS. La sonde a été reconnue défectueuse et a entraîné un blocage de l'usine de bois rouge pendant dix jours le mois dernier. Ces planteurs déploraient que lors des prélèvements, la canne était écrasée, faisait perdre du jus, se répercutant ensuite sur le taux de richesse. Une fois de plus, Frédéric Vienne, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploiteurs agricoles, remet en cause le rôle du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre. Le travail des experts, j'espère qu'il va pouvoir être fait en toute transparence et sans influence surtout des industriels et du CTI-CS, qui nous rassure sur l'état de nos échantillons. Est-ce que notre échantillon est représentatif de nos livraisons de cannes ? Voilà tout simplement ce qu'on demande. Ma position en tant que planteur et puis même en tant que président de syndicat, de ce que j'entends du CTI-CS, les agriculteurs n'ont plus confiance au CTI-CS. Donc avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe aujourd'hui, la confiance est rompue. Frédéric Vienne a aussi annoncé hier avoir obtenu du ministère de l'Outre-mer une rallonge budgétaire de 500 000 euros pour financer les pré-retraites et la dotation des jeunes agriculteurs. Des agriculteurs victimes de la sécheresse vont être bientôt indemnisés. Dans un communiqué hier, la Chambre d'agriculture annonce que des fonds d'un montant de 3,2 millions d'euros ont été débloqués. 637 professionnels sinistrés vont en bénéficier. Un arrêté préfectoral devrait bientôt officialiser le versement de cette aide. Dans le dossier de la gestion du risque requin, le ministère de l'Outre-mer annonçait hier l'envoi dans l'île d'une mission d'appui du 7 au 12 octobre. Une mission composée de hauts fonctionnaires des ministères de l'Intérieur, de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Elle sera chargée de rencontrer l'ensemble des acteurs concernés pour procéder à une évaluation intermédiaire des mesures engagées dans la gestion du risque requin et formuler des propositions destinées à améliorer la prise en charge collective et pérenne de ce risque. Le ministère des Dom-Toms rappelle qu'un plan global d'action a été progressivement mis en œuvre depuis un an par l'État, les collectivités territoriales, les scientifiques et les usagers de la mer. Des actions suivies par un comité partenarial spécifique, le comité réunionnais de réduction du risque requin, le C4R, installé en février dernier. Journée de la sécurité intérieure ce samedi à Saint-Pierre. L'occasion pour les différents corps de métier, gendarmerie, police, les pompiers, la sécurité aux frontières, entre autres, de démontrer à la population leur savoir-faire. Les explications de Loïc Oblède, le nouveau directeur de cabinet du préfet. La journée de sécurité intérieure, c'est une journée qui a lieu tous les ans pour présenter à l'ensemble de la population l'ensemble des services de sécurité et de secours qui interviennent dans le département. Qu'il s'agisse des services de l'État ou du SDIS, par exemple, des pompiers, ou des associations de sécurité civile qui œuvrent au quotidien pour la gestion des crises, mais également pour la préparation. Il y aura plusieurs démonstrations. Il y aura quatre démonstrations assez spectaculaires de la gendarmerie, de la police nationale et des secours en mer, ainsi que du service départemental d'incendie et de secours. Il y aura de nombreux stands sur le port de Saint-Pierre qui proposeront à l'ensemble de la population un exposé de leurs activités. Et il y aura un stand particulier qui sera consacré au recrutement, tant dans la police nationale que dans la gendarmerie nationale. Alors c'est vrai qu'il y a des opportunités de carrière qui s'offrent et les jeunes auront notamment l'occasion de poser toutes les questions qu'ils veulent pour passer les concours et poser des questions sur les diplômes qui sont nécessaires pour rentrer dans la police nationale ou la gendarmerie nationale. Une journée qui se déroulera, je vous le rappelle, sur le port de Saint-Pierre ce samedi. Votre question d'actualité aujourd'hui, et vous êtes plusieurs à nous avoir demandé de la programmer, les policiers, les gendarmes font-ils bien leur travail ? Remplissent-ils leur mission ? Avez-vous déjà eu affaire aux forces de l'ordre ? Si oui, comment ça s'est passé ? En cas de problème, ces forces de l'ordre réagissent-elles rapidement ? Avez-vous constaté des excès de zèle ? Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Dans le cadre du 3e anniversaire de l'inscription du Malouia au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une inauguration ce matin à 10h du village Malouia au musée de Villèle. Jusqu'à samedi soir, différents ateliers vous seront proposés sur le site autour de l'histoire du Malouia, du Moringue, le tout agrémenté de plateaux artistiques. Les précisions de Yolore Vellé, vice-président de la région. Ce qui est quand même à souligner là-dedans, nous sommes déjà à plus de 70 établissements scolaires inscrits et qui vont participer à nos festivités dans le cadre de la célébration du Malouia. Et enfin, avec un temps fort, sur Saint-Paul au musée de Villèle, 4, 5, 6 octobre, nous allons donc une exposition qui s'intitule « Tipa Tipa Malouia » qui retrace l'histoire du Malouia. Avec bien évidemment plusieurs ateliers de danse, de Malouia, chant, percussion, nous aurons deux conférences animées par Stéphane Gondin et Gramoun Selo sur le thème Malouia sacré. On clôturera donc ces trois jeux de festivité par un grand cabare qui s'intitule donc Malouia dans le rond, avec notamment des artistes connus, reconnus, tels que Tilloun, Gramoun Selo, Fiam et Véry, le samedi 6 octobre. Nous le dit Valdonta. Fermeture provisoire de l'établissement thermal de Silaos. Dans un communiqué, le conseil général indique que des problèmes techniques sur le réseau, entre les sources et l'établissement, conduisent à cette décision. Tout est mis en œuvre pour que la fermeture soit la plus courte possible. RER Un mot de football avec la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG s'est incliné hier soir 1 à 0 face à Porto, alors que Montpellier a fait match nul 2 à 2 face à Schalkech. Ce soir, en Europa League, Marseille reçoit Limassol, Bordeaux affronte Newcastle et Lyon rencontre une équipe israélienne. RER 8h10 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité de nous accueillir chez vous. Bonne journée, on se retrouve tout à l'heure à 12h30 pour l'édition de la mi-journée. RER La radio qui vous transporte sur toute l'île.